Ce projet tourne autour de la musique à Genève au XVIIIe siècle. Le projet est né d'une collaboration entre moi-même et Corinne Valker, qui est donc une historienne genevoise, spécialiste en histoire genevoise. Presque toujours, quand on pense à Genève au XVIIIe siècle, on pense à une ville sombre où, à cause de la réforme protestante, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de vie culturelle, il n'y avait pas de théâtre, il n'y avait pas d'opéra, il n'y avait pas de musique. Et en fait, Corinne Valker a fouillé dans les archives et a trouvé pas mal de traces d'une vie culturelle richissime à Genève au XVIIIe siècle. Donc le but un peu de ce projet, c'est de montrer cette musique qui est une musique de grande qualité. On a envie de montrer ça, on a envie de montrer les compositeurs qui sont très souvent inédits, en tout cas pas enregistrés, comme c'est le cas de Nicolas Scherrer, dont certaines symphonies ont été enregistrées, mais ces œuvres de musique de chambre que nous jouons n'ont jamais été enregistrées, au moins à notre connaissance. Donc on se réjouit de faire découvrir ça au public. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Enregistrement, nous avons essayé de montrer plusieurs effectifs, donc plusieurs sonorités qu'on pouvait trouver. Donc il y a à la fois la sonate pour piano forte obligé avec accompagnement de violon, qui était un genre très à la mode à l'époque, qu'on trouvait en France, qu'on trouvait un peu partout. Il y a des sonates plus classiques, en quelque sorte, pour violon, soliste, avec accompagnement de basse continue. Il y a une sonate pour violoncelle et basse continue, un peu dans le style de Boccherini, un peu comme ça, mais très intéressante. Et puis un duo pour violon et violoncelle sans accompagnement de clavier. Donc ça donne vraiment une palette très riche des sonorités qu'on pouvait trouver à cette époque à Genève. Musique 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 Musique